L'équipe de tournage arrive dans la ville de Datong, de la province du Shanxi, où elle monte sur un fort en ruine pour admirer les maisons construites à l'époque des Ming et des Tsing au bourg Xi Ming Bu. On y goûte des abricots séchés et on fait la connaissance d'une famille paysanne. Nous découvrons un mets délicieux propre au village Jun Ming Bu situé au pied de la Grande Muraille. Vous regardez Bourges Antiques et Stratégiques situées au pied de la Grande Muraille dans le nord du Shanxi, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille. Après avoir quitté la ville de Singtrai, du Hubei, notre équipe de tournage continue à remonter vers le nord pour accéder à la province du Shanxi. Le Shanxi est l'une des provinces qui dispose du plus grand nombre de vestiges de la Grande Muraille, car dans sa circonscription, on trouve des tronçons de la Grande Muraille bâtis au cours de différentes époques révolues, qui atteignent une longueur totale de 3500 kilomètres, et dont la moitié environ est conservée plus ou moins dans un bon état jusqu'à ce jour. La première étape de tournage dans la province est le district de Tianzhen, rattaché à la ville de Datong. Située au nord-est du Shanxi, la ville de Datong confine à l'est à la province du Hubei. 愛美丽中国,看遠方的家, 我们遠方的家长城内外设置组开始了明长城山西段的拍摄, 第一站呢我们来到了大同市天镇县的新平补镇, 这里啊位于山西河北和内蒙古三省交界之地, 同时呢山西省和内蒙古自治区就是以我身后的这一道明长城为界, 此前我们非常荣幸地请到了大同长城学会的施老师作为我们的向导, 施老师你好, 我们最后的这道长城是否可以说是离开河北之后进入山西的第一段呢 ? 可以这么说,从江江江的长城,明长城一直从西面到这个地方 在这一段时的明长城, 聪咪汝纶化联系, 对在里面 big他们的大清战中一已经看过了约 到最后 3000层梁穷人 rode上光的亲战 ak kos sei後夜之后能设置了一位 impossible. 它的后面多长城是达在一个大呼来一边小屁连红湖、 烦窗发 D'Atrong se trouve sur le plateau de Leus, dont le sol meuble est granuleux, peut, une fois séché, devenir aussi solide que de la pierre. Du fait qu'il pleut peu dans la région, le rempart fait de terre tassée se dresse toujours là, au bout de 400 ans de sa construction, au lieu de nous impressionner par son caractère périlleux et imposant. Monsieur Che nous apprend que la grande muraille mise en place dans le district de Tianzhen a été la première ligne de défense destinée à empêcher les peuples nomades du nord d'envahir les plaines centrales de la Chine, qu'elle constituait depuis toujours une place forte militaire. Du haut du rempart, on sent un vent assez violent qui s'abat sur les joues. Du fait de l'importance stratégique de D'Atrong et de sa position escarpée, on a mis en place tous les 12,5 kilomètres un fortin gardé par une troupe de soldats. Comme 12,5 kilomètres correspond à environ 25 lits, qui est une unité de mesure. Le fort Sinpingbu a été construit sous le site de D'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong. Le fort Sinpingbu a été construit sous le règne de l'empereur Diading des Ming. Le commandant en chef de la garnison du fort Sinpingbu était rattaché au corps d'armée de D'Atrong. Lors du règne de l'empereur Yongzheng des Qing, on a fusionné deux grands bourgs, Tianchengwei et Zhengluwei, pour constituer le district de Tianzhen. Le bourg de Sinpingbu relève actuellement du district de Tianzhen. Lors du règne de l'armée de D'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong. Une fois la porte du Nord franchie, nous avons devant les yeux la principale rue commerçante du bourg de Sinpingbu. Monsieur Che nous fait savoir que le bourg de Sinpingbu était à la fois une garnison et une foire commerciale transfrontalière. que sous le règne de l'empereur Longqing des Ming, il fut mis en place un marché de chevaux et que le commerce frontalier y était prospère. Lors du règne de l'armée de D'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong. Construit sous le règne de l'empereur Wanli des Ming, le pavillon dédié à l'empereur de Jade est l'unique construction du genre des Ming préservé jusqu'à ce jour. Comme ce pavillon est le point culminant du bourg de Sinpingbu, en montant sur son dernier étage, on peut porter ses regards sur toute la ville ancienne. Nous avons trouvé Monsieur Wanjoué, qui est gardien du pavillon. бous joué de l'axe. C'est que nous avons Mis-tuρά de l'armée dédié à l'envée d'Atrong et d'Atrong. Il se trouve que le domaine de l'art de l'arrivée d'Atrong Etc, c'est devenu un élève de l'arrivée. Etc'est l'art-il des points d'Atrong a chené de l'art-il-re-ra-bou-t. C'est devenu un élève de l'arrivée d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong et d'Atrong. Mais c'est-tu un élève de l'arrivée d'Atrong et d'Atrong? de la région, Wang Jue est également un amateur de photographie. D'habitude, il aime aller prendre des photos dans les rues et ruelles du bourg. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il connaisse parfaitement la localisation des constructions datant des Ming ou des Tsing qui sont conservées dans le bourg. Sachant que nous allons tourner un documentaire concernant son pays d'origine, il nous propose de sa propre initiative de nous servir de guide, dans le bourg de Tsing-Ping-Bu, entouré d'un mur d'enceinte de 3 km environ. L'ancienne résidence du commandant en chef est entourée de hauts murs et sa porte est ornée de sculptures d'un charme ancien. On dit qu'à l'époque des Ming, cette maison avait pour propriétaire un général du nom de Mafang et sa résidence était la plus luxueuse de tout le bourg. A présent, cette maison d'attend des Ming est devenue l'habitation d'un simple résident local. Presion des Monde d'une des 않아요. D'une des les autres sont fermées par deux. Ce sera de bois dans le bois... Oui, c'est parti de bois dans le bois. Ce n'est-ce et des bois... Ce n'est-ce àit-ce àit, c'est-ce àit-ce 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 àit... Ne pas cette tombée... Ce n'est pas unežaine de bois. Ce n'est pas une plaque. Et j' retrouve, c'est un pibe avec un bois en calc. Dans les deux, c'est bon de bois en calc. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau que j'aie de la piscine. La propriétaire de cette maison s'appelle Sun Zhong et est âgée de 59 ans. C'est de l'avant-dernier propriétaire que son grand-père a acquis cette résidence, dont jusqu'à présent personne ne sait plus maintenant qui était le propriétaire d'origine. Y habitant depuis quatre générations, les Sun ont pu conserver tel quel la structure originale de la maison. Sun Zhong est un enseignant de la région. Comme ses enfants sont partis travailler à l'extérieur, la résidence n'est occupée que par son épouse et lui-même. Malgré l'espace restreint de sa cour, la résidence nous semble pleine de vie. Monsieur Sun nous fait savoir que sa famille dispose de deux mous de terre dans lesquels il cultive ordinairement du maïs, des ignames et des pommes de terre. Après avoir dit au revoir au professeur Sun, Monsieur Wang Jue nous emmène voir des photos qu'il a prises de Xin Pimbu. Comme il est très connu dans la région en tant que passionné de photos, nombreux sont les photographes amateurs qui viennent le trouver dans son studio photo avoisinant le pavillon dédié à l'empereur de Jade, afin qu'il les conduise aux endroits qui présentent les meilleurs paysages pour la photographie. Monsieur Wang Jue, nous dit que s'il a pu prendre un grand nombre de belles photos, c'est parce qu'il y a en face de chez lui la grande muraille, qu'il a commencé à s'intéresser à la photographie depuis 2008, qu'il doit son initiation en la matière à un ancien jeune instruit du village qu'il emmenait de temps en temps prendre des photos dans la région et qu'au tout début, il a dû emprunter un appareil photo à une connaissance. J'ai dit que c'est un dernier mot, j'ai mis un ami sur le téléphone, je suis dans mon cas, j'ai mis un ami, j'ai mis un ami, je lui ai dit «Vouhry, le temps est paré, tu vas bien venir, tu vas te faire. » « J'ai mis un ami, je te faire. » J'ai mis un ami, je te faire. » Je t'ai mis un ami, je te faire. J'ai mis un ami, je t'en ai mis. Bien qu'il ne dispose que d'un vieil ordinateur acheté en 2002, Wang Jue tient à afficher chaque jour des photos fraîchement prises et ses réflexions sur le net. À présent, à travers le site web officiel du village de Xinping, dont on lui a confié la gestion, il présente régulièrement à ses amis internautes divers aspects de la grande muraille du fort de Xinping Bu. Auparavant, du fait que le village de Xinping était éloigné du reste du pays et qu'il disposait de peu de ressources touristiques, peu étaient les gens qui le fréquentaient. Mais à présent, grâce à l'affichage de photos prises par Wang Jue sur son site web, de plus en plus de touristes y viennent visiter la grande muraille du fort de Xinping Bu. Wang Jue nous apprend qu'il compte encore aider les paysans locaux à promouvoir la vente de leurs produits. Cette tour de défense est haute de plus de 20 mètres et dispose de quatre angles. On admire un bois d'abricotis en fleurs situé au pied de la grande muraille. Des bourgs antiques et stratégiques situés au pied de la grande muraille dans le nord du Shanxi, épisode de la série en deçà et au-delà de la grande muraille, nos foyers lointains. Après avoir quitté le bourg de Xinping Bu, notre équipe de tournage poursuit sa route vers le sud-ouest en longeant la grande muraille extérieure, mise en place à l'époque des Ming. Et après avoir parcouru une soixantaine de kilomètres en voiture, nous sommes arrivés au village de Shokrobu, dans le district de Yangao, rattaché à la ville de Datron. Adjacent à la Mongolie intérieure, le district de Yangao est traversé par 46 kilomètres de la grande muraille, se situant au pied d'une montagne délimitant la frontière entre le Shanxi. Sous-Cou-Cou-Cou-Cou Sous-Cou-Cou-Cou-Cou-Cou-Cou Dong nous fait savoir qu'au bout de plusieurs centaines d'années d'intempéries, le fortin de Shokrobu est tombé en ruine. Mais que malgré tout, la grande muraille garde essentiellement son aspect d'origine et se dresse toujours fièrement sur la crête de la montagne. Au pied de la grande montagne s'étend un vaste bois de fruitier. Comme notre équipe de tournage arrive à la région en plein automne, nous ne pouvons nous empêcher de soupirer d'émotion face à ce beau paysage. Tien Siong habite Shokrobu. Il nous apprend que le bois de fruitier s'étend sur une centaine de mou et que ceux-ci ont été plantés par les paysans locaux sous forme d'exploitation forfaitaire. Au printemps, le vaste terrain mamelonné s'étendant au pied de la grande muraille est couvert d'abricotiers en fleurs et de verdures. Un peu plus loin du tronçon de rempart, on trouve une tour de défense, conservée dans un très bon état. Contrairement aux tours pleines du feu d'alarme qu'on a vues à Xinpingbu, celle-ci est creuse. Monsieur Cheu nous fait savoir qu'à l'origine, cette tour était enveloppée d'une couche de briques. Siong habite. C'est en entrant dans la tour que nous remarquons que pour accéder à la plateforme de la tour, on doit emprunter un passage en forme de cavité presque verticale. Ce passage ne laisse passer chaque fois qu'une personne et il équivaut à la hauteur d'un immeuble de 7 à 8 étages avec sa vingtaine de mètres de haut. Ce genre de passage menant à la plateforme d'une tour de défense était très courant dans la région. En contrebas d'une tour creuse de défense, était généralement mise en place une citadelle où était campée une troupe d'armée, alors qu'au dessus de la tour, un factionnaire était constamment en poste. Aussitôt après avoir découvert la présence de l'ennemi, celui-ci laissa immédiatement tomber une échelle. C'est-à-dire que nous sommes en train d'armée à l'ennemi. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qui est de l'ennemi ? Après une escalade de vingt minutes environ, nous rejoignons enfin cette tour de défense mise en place sur le sommet d'un mont. L'emplacement de la tour est fort périlleux, car à moins de 0,5 mètres du mur tombé en ruine, on trouve une pente très dangereuse. Du haut de la tour de défense, on saisit à première vue l'ensemble des positions géographiques autour du fort de Chocrobou. Le lieu est appelé Chocrobou, défense d'un col de montagne. Selon M. Choe, étant donné que Chocrobou était un important nœud de communication, les autorités des Ming y avaient affecté 466 militaires pour assurer sa défense. À l'époque des Ming, s'est produit le fameux incident de la forteresse Choumou, qui a permis aux troupes mongoles de la tribu Oïrat d'entamer la ligne de défense. Il y avait deux forces qui sont là. Il y a un est de l'esprit qui est très完成. Comment s'est-à-dire ? Il y a une éle mongol de la tour ! Il y a une éle de la tour ! Il y a une éle de la tour ! Il y a une éle de la tour ! Il y a des éleurs ! Il y a un éleur de la tour ! Il y a deux ! Une fois descendu de la montagne, nous suivons M. Tien Xiong jusque dans le village de Chokrobu. Les Tiennes habitent ce village depuis cinq générations. Tien Xiong nous apprend que les résidents du village sont pour la plupart des descendants de militaires chargés jadis de la défense de la passe stratégique à la frontière. Et que le village compte maintenant 220 foyers composés de quelques sept... M. Tien Xiong, le village de Chokro, le village de Chokro, le village de Chokro, le village de Chokro. Mme Zhao Aiyun nous apprend qu'à cause du manque de confort, elle ne touche que 20 yuan par personne pour une nuit d'hébergement. Et que quand il y a trop de clients, elle en emmène une partie chez d'autres paysans du village. Elle ajoute qu'ensemble avec son mari, ils entretiennent un bois fruitier de 20 mou. Et que ce bois est capable de produire quelques 4000 livres d'abricots. Et que parmi l'ensemble des fruits, la bonne moitié est vendue. Le village de Chokro, le village de Chokro, le village de Chokro. Et que ce bois est différent. La chokro, le village de Chokro. Il y a tout, c'est une chokro. Ceci est enduis, le village de Chokro. Il y a une chokro dans ce bois pour la cuirage. Et on a besoin de chokro pour mettre en chokro. Et on a besoin d'un, on a besoin d'un, on a besoin d'un. Cela fait bien longtemps que le district est réputé pour ses abricots d'une espèce propre à la région. Cette espèce d'abricot contient divers oligo-éléments et une riche variété de vitamines et est connue pour sa valeur d'usage pharmaceutique. Une fois séchés, ils peuvent être conservés pendant un temps assez long et si on les trempe dans de l'eau mélangée de miel ou de sucre candy, ils ont l'effet d'apaiser la toux et d'humecter les poumons. M. Tien Xiong travaille en même temps comme guide touristique et patron d'une petite auberge. Tout en contribuant à une meilleure connaissance de son pays natal, il a réussi à assurer une certaine prospérité de la vie de sa famille avec un revenu annuel moyen de 50 000 yuan. Nous assistons à la préparation de la fécule de pommes de terre par un vieux couple. Nous goûtons ce mets délicieux propre à cette région située au pied de la Grande Muraille. Vous regardez Bourges Antiques et Stratégiques situées au pied de la Grande Muraille dans le nord du Shaanxi, épisode de en-dessous et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Après avoir quitté le village de Shokrobu, notre équipe de tournage poursuit sa route en voiture dans le district de Yangao. En allant plus vers l'ouest, le long de la Grande Muraille des Ming, nous arrivons au village de Shokrobu, dans le canton de la Grande Muraille. Dans le district de Yangao, bon nombre de régions portent un nom qui rappelle le passé. Nous venons à la Muraille de la Muraille de la Muraille. Le mont Baidang est bordé à l'est par les rivières Huangshui et Heishui et à l'ouest par la rivière Wanshuan, qui coule vers le sud. Ce qui a permis la constitution de deux chaînes de montagnes distantes l'une de l'autre de 25 kilomètres, et au milieu desquelles se trouve l'actuel bourg de Djembiambu. Selon M. Che, le mont Baidang a toujours été une position stratégique. L'un desquelles des C'est ce qui a été très important dans l'histoire de l'homme. Liu Bang fut encerclé pendant 7 jours et 7 nuits dans le mont Baidang et ne put finalement se tirer du danger que grâce à un pot de vin copieux offert à la Dame Yu, épouse du général Maudou de Sionnu. Ayant compris qu'on ne pouvait pas assujettir un ennemi uniquement par des forces armées après le siège au mont Baidang, Liu Bang commençait à prendre des mesures en vue d'amadouer les Sionnu. Depuis lors, la situation entre les deux parties campées à l'un et l'autre côté de la grande muraille se détendit petit à petit. Après 10 minutes de route en voiture, nous sommes arrivés à la place forte de Djan Bienbu. Voté 혹시 le feu. Les deux premiers de bouts à la chaîne. Les deux années, les forex, le feu, les la corrent est en tête. Les les grandes niveaux, les les ext distributing des parties. Les trois dernières. Les quatre? Les deux dernières. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Il y a une. Les quatre. Alors, les quatre. Monsieur Cheu nous fait monter sur la porte d'accès ouest. Du haut de cette porte, nous avons une vue d'ensemble de tout le village. En face de nous, une rue à l'antique saute aux yeux. Monsieur Cheu nous fait savoir qu'à l'époque des Ming et des Qing, Jambianbu était un centre de commerce transfrontalier important et que cette rue antique a été également reconstruite selon un aspect ancien. – Sous-titrage Société Radio-Canada A cause de la disposition militaire de l'époque, le village de Jambianbu a sa partie nord qui occupe une surface plus importante que celle de sa partie sud. Celui-ci compte actuellement quelques 260 foyers composés de plus de 800 personnes. Nous poursuivons notre visite le long de la rue principale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada A l'époque des Ming, la ville de Datong avait sous-titrage Société Radio-Canada sous son autorité 72 bourgs et villages, dont faisait partie le fortin Jambianbu. Quand militaire de longue date, Jambianbu n'a commencé à recevoir des civils migrants qu'à partir de l'époque des Qing. Monsieur Cheu nous conduit maintenant chez une famille paysanne. – Les paysans de Jambianbu vivent essentiellement de la culture de céréales secondaires et de l'élevage de moutons. À part la pomme de terre, le couple Su cultive aussi du colza et du millet glutineux. Malgré leurs 70 ans passés, le vieux couple reste en très bonne santé. Et ils sont très contents de nous voir arriver. – Pourquoi vous le faites dans ce canne ? – C'est un canne. 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 – C'est un canne, des powwaires. – C'est un canne. – C'est un canne. – C'est un canne. – C'est un canne. – Et enfin, on va y mettre la миллион d'eau. Fabriquer de la fécule de pomme de terre est un travail assez complexe. Il faut passer par plusieurs processus et travailler pendant quelques jours avant d'obtenir ce genre de fécule à la blancheur immaculée. C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que 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 c C'est c'est ça. Âgé de 55 ans, le patron Yang Ming nous apprend que le mouton cuit avec un demi-bol d'eau est en fait un mets que tout le monde sait faire dans le village. Dans la préparation du mouton cuit avec un demi-bol d'eau, la coupe de la viande est un procédé décisif, en morceaux trop gros la viande risque de ne pas être assez cuite et en trop petits morceaux d'être trop cuite. Selon M. Yang, malgré sa faible quantité, l'eau mise dans la marmite ne risque pas de s'évaporer complètement. Le secret réside essentiellement dans le couvercle de la marmite, car tant que la marmite est hermétiquement fermée, l'eau ne risque pas de s'en échapper sous forme de vapeur. Le temps de cuisson dépend de la quantité de viande et la quantité de mouton qu'on met aujourd'hui dans la marmite, doit être cuite pendant une heure environ. On a ajouté au mouton que du sel, mais la viande fumante ne sent pourtant pas la moindre odeur rince. M. Cheu nous fait savoir que cette manière spéciale de cuire le mouton a été en fait transmis chargé de la défense de la grande muraille. Dans le temps, cette région frontalière était peuplée surtout d'ethnies nomades qui vivaient de l'élevage des bœufs et des moutons. Étant donné qu'il y avait régulièrement des affrontements militaires et que les soldats avaient peu de temps pour cuisiner, alors ils avaient besoin d'une force physique suffisante. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Yang Ming nous fait savoir qu'auparavant, sa femme et lui travaillaient tous les deux à l'extérieur, que plus ils vieillissaient, plus ils avaient la nostalgie du pays natal. Et qu'en profitant du moment où le gouvernement local programmait la rénovation de leur quartier et proposait à ses habitants de racheter leur maison refaite à neuf à un prix modique, eux ont décidé de rentrer pour monter ce petit restaurant. Le mouton cuit de cette façon et l'ingénuité des paysans locaux ont laissé aux membres de notre équipe de tournage un souvenir encore plus sympathique de la Grande Muraille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...